Bienvenue dans le tutoriel d'installation du Flatscan 3DSW. Le Flatscan 3DSW est un détecteur de sécurisation à ouverture intentionnelle pour porte battante. Le produit est livré sous forme d'un module séparé ou d'un kit de deux modules. Les éléments suivants sont inclus dans la boîte. Avant d'installer le détecteur, lisez toujours attentivement le manuel d'utilisation. Pour commencer, préparez les outils nécessaires à l'installation. Faites glisser la base du détecteur. Ouvrez-le ensuite en mettant votre doigt dans le trou et en tirant fermement d'un seul coup. Observez le détecteur pour repérer ses différentes parties. La vis d'ajustement de l'angle et la vis de verrouillage. Le bouton poussoir et les Deep Switch. Le connecteur principal secondaire et le connecteur d'alimentation. Et les fenêtres laser. Voici quelques principes de base à connaître avant de démarrer l'installation. Le FlatScan 3D SW peut être couplé avec un autre FlatScan 3D SW ou un FlatScan SW. Les étapes d'installation sont identiques pour les deux versions, mais tenez compte de la profondeur de chaque produit pour éviter de l'écraser. Le champ de détection du FlatScan 3D SW est constitué de quatre rideaux. Ces rideaux sécurisent la zone de cisaillement, le ventail de la porte et le bord primaire de la porte qui est désactivé par défaut. Des fonctions d'ouverture via les rideaux laser ou les boutons virtuels sont également incluses. Pour accéder à toutes les fonctions, le FlatScan 3D SW doit être le module principal, ce qui signifie qu'il est directement connecté à l'opérateur. Le module secondaire, situé de l'autre côté de la porte, est relié au module principal par le câble principal secondaire. Pour connecter le module principal à l'opérateur, vous avez deux options. Vous pouvez utiliser le kit flexible en faisant passer le câble d'alimentation dans le tube flexible et en fixant une extrémité au détecteur avec le serre-câble et l'autre extrémité avec l'attache-câble au cadre de la porte. Ou vous pouvez également faire passer le câble d'alimentation directement à travers la porte, ce que nous avons fait dans ce tutoriel. Étape 1. Montage Avant de monter la base, assurez-vous que la position du détecteur ne gêne pas le mouvement de la porte. Placez la base aussi haut que possible pour maximiser la protection de la zone de cisaillement. Les aides au positionnement vous aident à aligner correctement la base. A l'aide d'un crayon, marquez la position des trous. Percez les trous à l'endroit indiqué. A l'aide d'une pince coupante, ôtez les aides de positionnement de la base. Fixez la base avec trois vis à l'aide d'un tournevis. La base doit être solidement fixée afin qu'elle ne bouge pas et ne vibre pas. Vous pouvez également utiliser la surface intérieure de la base pour percer et fixer les vis si nécessaire. Percez les deux bases et la porte à l'aide d'une mèche de 10 mm pour faire passer le câble principal secondaire. Adoucissez les bords à l'aide d'une feuille de papier de verre. Prenez le câble principal secondaire et passez-le dans le trou. Positionnez le câble dans l'encoche de la base et assurez-vous qu'il est bien fixé. Prenez le module et positionnez-le sur la base. Passez le câble dans le trou situé à l'arrière du détecteur et connectez-le au connecteur noir. Rentrez les fils dans l'encoche pour éviter de les écraser avec le capot. Répétez le processus sur chaque bâton de porte et sur le côté opposé. Étape 2. Raccordement à l'opérateur. Sur le module principal, connectez la fiche blanche au connecteur blanc. Faites une boucle avec les fils du câble d'alimentation et faites-les passer dans l'encoche, comme indiqué. Fixez fermement la vis de verrouillage à l'aide d'un tournevis pour éviter les vibrations lors du mouvement de la porte. Puis, fermez tous les modules. Le câble d'alimentation du FlatScan 3D SW comporte 10 fils. Les deux fils supplémentaires sont destinés aux fonctions d'ouverture. Dénudez les fils et connectez-les conformément au schéma de câblage du manuel d'installation. Connectez le vert et le marron à l'alimentation de l'opérateur. La polarité est importante. Connectez le jaune et le blanc à la commande stop de la porte. Le rose et le gris à la commande de réouverture. Rouge et bleu à la borne de test. Et enfin, connectez le jaune noir et le jaune blanc à la commande d'ouverture de l'opérateur. Étape 3. Deep switch 1. Stop ou réouverture Assurez-vous que le réglage du deep switch 1 est correct sur tous les modules en fonction du côté de la porte. Mettez le premier deep des modules intérieurs sur OFF pour assurer la fonction de réouverture. Assurez-vous que le premier deep des modules extérieurs est réglé sur ON pour assurer la fonction STOP de la porte. S'il n'est pas réglé correctement, changez sa position. Après avoir modifié le deep switch, la LED clignote en orange. Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton poussoir de chaque module où le commutateur deep a été modifié jusqu'à ce que la LED cesse de clignoter. Étape 4. Apprentissage de l'environnement Avant de lancer un apprentissage, la porte doit être fermée mais toujours opérationnelle. Si la porte ne se ferme pas, vous pouvez activer le mode service sur le module principal en appuyant sur le bouton poussoir pendant plus de 3 secondes. Le détecteur est en mode service lorsque la LED est éteinte. Soyez conscient que pendant le mode service, la sécurisation de la porte est désactivée. Assurez-vous que le champ est dégagé avant de lancer l'apprentissage. Pour lancer un apprentissage, appuyez brièvement sur le bouton poussoir du module principal. Si vous installez un flat scan sur une porte à double battant, répétez cette opération sur le deuxième module principal. La LED commence à clignoter rapidement en rouge et vert. Attendez que les deux modules clignotent en vert. Placez-vous devant la porte et tendez le bras devant vous. Faites un mouvement de haut en bas pour marquer la limite des zones de détection et sortez du champ de détection. La LED clignote en rouge pendant le calcul de la largeur des venteaux de la porte. Attendez que les modules clignotent à nouveau en vert. Le flat scan ouvrira la porte automatiquement pour apprendre l'environnement, mais seulement si le relais d'ouverture a été connecté à l'opérateur. Si la porte ne s'ouvre pas, vous pouvez activer vous-même une ouverture de porte. Pendant la fermeture de la porte, le détecteur clignote en rouge. Une fois que la porte est à nouveau complètement fermée et que la LED est éteinte, l'apprentissage est terminé sur les quatre modules. Étape 5. Étape finale Si vous le souhaitez, ajoutez des boutons d'ouverture virtuels pour les mains et les pieds dans la zone de détection. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les différentes fonctions d'ouverture, regardez notre capsule dédiée. Pour un réglage plus fin par Deep Switch ou par télécommande, consultez le manuel d'utilisation. Vérifiez le bon positionnement des différents champs de sécurisation. Si nécessaire, réglez l'angle d'inclinaison du détecteur en tournant la vis d'ajustement de l'angle. En tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, vous éloignez le rideau de la porte. En le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous rapprochez le rideau de la porte. Après avoir modifié l'angle, lancez toujours un nouvel apprentissage et vérifiez le positionnement correct des zones de détection. Enlevez l'étiquette Open Here du capot et placez le capot sur les modules. Pour ouvrir à nouveau le détecteur, placez un tournevis dans l'encoche située en bas et tirez vers le haut. Testez toujours l'installation complète avant de quitter les lieux. Bravo ! L'installation de votre FlatScan 3DSW est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé notre tutoriel. Suivez-nous et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester informé.